La 42e édition des journées nationales d'études des puéricultrices se tient les 14, 15 et 16 juin au palais des congrès d'ici les Moulineaux. Les 70 ans du diplôme d'état ont été l'occasion de faire le point sur l'avancée des grands chantiers, réingénierie du diplôme, grand master, pratiques avancées ou encore la valorisation de l'exercice libéral. Point d'orgue de ces journées, la visite de la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, dans un discours très attendu devant une salle comble. Elle a tenu à rendre hommage à la profession. Quoi de plus essentiel en effet que de mettre au monde et de faire grandir nos enfants ? Quoi de plus important que de prendre soin et de protéger ? Quoi de plus précieux que l'enfance pour chacun d'entre nous et pour l'avenir de notre société ? Vous êtes un des visages de cette mission, soignée et éduquée. Et quelques semaines après ma nomination, je voulais être là pour vous le dire et pour vous rendre hommage. La ministre a pris soin de s'adresser à l'ensemble de la profession, détaillant toutes les facettes du métier de puériculteur, avant d'évoquer sa feuille de route et les grands enjeux à venir. Celui de la mixité, d'abord. C'est bien la première fois que je le dis dans ce sens-là. Celui de la formation initiale et continue, pour accompagner notamment aux fonctions d'encadrement, aux liens avec les parents ou à la prise en charge de la douleur, par exemple à l'hôpital. Celui du déroulement de carrière, pour favoriser la mobilité et éviter l'usure qui peut être source de difficultés. La réingénierie, surtout, était sur toutes les lèvres. Mais si Agnès Buzyn n'a fait pour l'heure aucune annonce, elle a tenu à rassurer les puériculteurs. Je connais enfin le sujet de la réingénierie du diplôme pour la formation initiale. Je sais qu'il vous tient à cœur. Je sais que vous avez comme objectif fort de passer à quatre semestres de formation et la reconnaissance à terme du grade de master. Je ne peux pas faire d'annonce. Je l'ai juste entendu à ce stade, mais je ne peux pas en faire encore d'annonce. C'est un peu prématuré, vous le savez, je suis arrivée depuis moins de quatre semaines. Mais sachez que ce dossier est sur mon bureau et que j'ai demandé à mes équipes d'y travailler. Je souhaitais vous dire que nous sommes à vos côtés dans ce ministère. Je veux vous remercier pour votre attention et votre écoute et surtout pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos enfants qui sont l'avenir de notre pays. Je vous remercie. La ministre a su s'attirer les faveurs du public qui s'est levée pour l'applaudir. Les mots qui revenaient le plus, Agnès Buzyn a livré un discours touchant, a fait preuve d'écoute et soulevé de l'espoir. La ministre a su être à l'écoute de nos problématiques. J'espère que maintenant, avec les échanges que nous avons eus, nous allons pouvoir engager un travail constructif dans un avenir très proche. En tout cas, on part sur de très bons échanges. Nous sommes très satisfaits de cette visite, de cette écoute qu'on a pu avoir. L'émotion qu'elle a su susciter dans l'Assemblée, c'était pour nous un grand moment. On est plutôt contente déjà qu'elle se soit déplacée pour nous rencontrer et puis surtout l'intérêt qu'elle a pu susciter sur notre formation, sur le métier lui-même. Même si elle ne nous a rien promis encore pour la réingénierie de notre diplôme, on attendait un peu la réponse mais on ne l'a pas eu encore. C'est quand même encourageant. J'ai trouvé que son discours était très vrai et c'était surtout un discours très touchant, comme si elle parlait à elle en tant que mère de famille. Je pense que son discours semblait quelque chose de projeté dans l'avenir aussi. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Le discours était vraiment très touchant parce qu'elle mettait en avant les avancées qu'il pouvait y avoir dans la profession. Elle était vraiment au clair par rapport à la réingénierie du diplôme et elle a mis en avant le fait qu'elle allait prendre le dossier à cœur. Donc on attend impatiemment de pouvoir parler avec elle de l'évolution de la profession, mais aussi de toute la partie ambulatoire et tout le soin à domicile qu'on peut avoir avec les enfants et leurs familles. S'il semble que la santé de l'enfant et de sa famille soit bien la priorité de la ministre, Agnès Buzyn ne devra pas décevoir. Face aux fortes attentes de la profession infirmière dans un contexte que l'on s'est tendu, les cinq prochaines années de son mandat s'annoncent décisives. Sous-titrage Société Radio-Canada